J'ai investi dans l'agriculture parce que j'ai un passé d'ingénieur agronome, que je me suis un peu perdue dans l'informatique et en tant qu'investisseur dans les sociétés de technologie pendant toute ma vie professionnelle. J'avais une vraie envie de revenir sur ces sujets agricoles et agronomie, et en particulier autour de tout ce qui est la préservation des terres agricoles françaises, la qualité des sols, tous ces sujets-là qui sont vraiment importants pour moi. La raison pour laquelle j'ai investi avec FEV, c'est que mon petit passé d'investisseur m'a appris que ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est la combinaison de trois choses. C'est un bon marché et en l'occurrence ici, le marché, c'est la terre agricole qui est quand même moins chère en France que partout ailleurs en Europe avec une qualité qui n'est plus à démontrer. Donc je pense que même en termes d'investissement, c'est un super investissement. Le deuxième angle, c'est une bonne équipe. L'équipe de FEV, c'est à la fois des entrepreneurs chevronnés, des gens de très bonne qualité qui sont capables de s'organiser vraiment et de mettre en place des choses assez innovantes. Et le troisième critère pour un investisseur, c'est un business plan qui tient de la route. Et je trouve que la qualité du travail qui a été fait avec les équipes de FEV, bien entendu, mais aussi avec les porteurs de projets sur les terres qui sont évaluées, est très intéressante parce que ça permet de lancer des jeunes équipes sur des terres agricoles en préservation de ces terres, mais avec un business plan qui leur garantira un salaire, un revenu acceptable. Et je trouve que cette envie qu'a FEV d'inventer, de réinventer un peu un modèle agricole soucieux de l'environnement, mais économiquement rentable pour les agriculteurs, est un point super important et qui a plein de choses à faire en la matière. Qu'il faut investir toujours si on a envie. Une façon d'avoir envie, c'est aussi de visiter les fermes et les terres qui sont proposées, de créer un peu du lien avec ces exploitants, de créer du lien aussi avec ce monde agricole. Je pense que l'opportunité, c'est quand on veut investir dans les terres agricoles, comme moi par exemple, quand je me suis posé la question, je me suis dit « Ok, mais comment je sélectionne une bonne terre agricole ? » « Je sais quoi ? » « L'endroit où je peux investir ? » « Quels sont les bons critères ? » C'est impossible en fait, en tant que particulier. Et là, je trouve qu'il y a la bonne combinaison qui permet d'avoir des gens qui sont vraiment très experts dans leur domaine, qui vont venir faire tout ce travail de sélection et permettre du coup, en tant que particulier, d'investir dans des projets qui sont viables, rentables, mais en même temps respectueux. Sous-titrage Société Radio-Canada